Là tu l'avais filmé ce que je disais ? Tout est filmé. Là ça continue ? Oui. Ah bon d'accord. Oui, on reprend après. Alors clac, aujourd'hui alors qu'il est cette charte qui avait été préconisée dans la manif acceptée et en fait de fait exclue, aujourd'hui nous portons dans la continuité morale, je vais dire, de la manif qui s'appelle l'avenir pour tous. Cette charte au niveau municipal va être portée donc aux candidats principaux. Des grandes villes de France, aux européennes, aux listes, des grandes listes qui vont se proposer. Par ailleurs la négociation, il paraît qu'il y aurait une liste à travers les européens, comment ils s'appellent les européens ? Solidaires. Qui serait issue de notre mouvement. Que je sache, ayant lu la charte des européens solidaires, je n'y vois pas que dessus il y ait constitutionnalisation du mariage et union civile. Donc je ne vois pas que c'est issue de notre mouvement. Car notre mouvement portait par essence l'union des homosexuels et par nature et par essence aussi, s'oppose à la fabrication, à la procréation artificielle. Donc les gens n'étant pas au courant de tout ça, il faut qu'on retrouve le contact avec eux. Donc nous avons deux façons de faire. La base et une campagne électorale, ça fait qu'on se met dans la rue pour aller retrouver les gens. Et donc nous sommes aujourd'hui dans une situation d'aller tracter. Il y a une campagne de tractage dont on va vous parler Xavier. Et la deuxième chose, c'est retrouver de l'espace médiatique. Comme ça ne peut pas être fait à l'occasion des... Puisque nous ne sommes pas candidats, nous l'avons dit, et que ce n'est pas notre but d'être candidats. Notre but c'est d'être porte-parole et d'être représentant des citoyens qui ne retrouvent pas dans leur représentativité élective leurs propres idées. Donc on saura toujours ce lien entre l'électeur et l'élu. Eh bien, nous ne serons à l'occasion des élections sur le terrain. Et dans les médias, nous n'avons qu'une seule solution. C'était de faire un livre pour raconter l'histoire. Et ce livre sortira le 13 mars. Et je n'ai pas là la couverture, mais on refera un point pour tous. Pour présenter le livre très prochainement qui s'appelle « Qui suis-je pour juger ou je raconte ce mouvement tel que nous l'avons conçu tous ensemble, tel que nous l'avons animé et porté jusqu'au 23 avril, jour où il nous a été en fait enlevé. » Alors, Xavier, raconte-nous la campagne. Oui, eh bien, comme nous savons que c'est une période électorale et que beaucoup de partis, beaucoup de candidats sont sur les marchés, sont dans les rues de nos villes et villages pour mener campagne, eh bien, nous avons pris la décision d'essayer de voir comment fonctionnaient les tractages au moyen de ce tract-là, dans lequel il y a la pétition, d'ailleurs, la pétition référendaire pour la constitutionnalisation du mariage et la création d'une loi d'union civile. Nous avons été sur le terrain et nous nous sommes aperçus qu'il y avait des propos qui revenaient de la part de beaucoup des habitants que nous avons croisés. C'est « ça fait plaisir de voir des gens qui ne sont pas là juste pour les élections, qui viennent chercher nos voies et qui repartent ensuite. » Donc, fort de cette expérience et du fait que l'accueil est globalement très bon et très chaleureux et d'ailleurs, de façon très surprenante pour les militants de gauche qui sont sur le terrain, l'accueil est encore plus chaleureux dans les quartiers les plus populaires, ce qui leur pose problème. À la gauche, nous avons décidé de lancer une grande campagne de tractage au niveau national et donc nous faisons appel à vous pour prendre contact avec nous, pour, dans vos villes, dans vos villages, distribuer cet acte de l'avenir pour tous avec la pétition référendaire pour reprendre le contact avec la population française qui, contrairement à nos élites politiques, n'a pas abandonné le combat sur la filiation et entend bien réformer la loi Taubira en ce qu'elle atteint aux droits filiatifs de l'enfant. Voilà. Et alors, est-ce que tu peux nous dire juste concrètement les gens qui voudraient en province, par exemple dans leur ville, organiser un tractage, comment est-ce qu'ils doivent procéder ? Eh bien, pour organiser un tractage ou pour rejoindre d'ailleurs nos tractages parisiens, il suffit de nous contacter sur le site l'avenirpourtous2014.com, il y a une feuille de contact ou sinon sur l'adresse mail contact-at-l'avenirpourtous2014.com. Voilà. Et nous vous attendons. Il y a des tractages là, tous les deux jours à peu près, c'est ça ? C'est sur Paris, ce qui est existant pour le moment, c'est tous les mardis, jeudis, samedis et dimanches. Et nous sommes en train d'essayer de développer le même schéma en province. Voilà. Alors en fait, on est joignable sur Internet, vous pouvez tous venir nous aider, sur nos murs Facebook, sur nos comptes Twitter et sur le site Avenirpourtous. Il y a aussi le site des Amis de Frigide Barjot, sur lequel vous pouvez venir donner vos, soit vos points de vue, soit des sous même, si vous voulez, soit ce que vous voulez, des encouragements. Voilà. Dernière chose, s'il y a encore un peu de batterie, tu voulais dire d'autre chose ? Oui, je voulais rajouter qu'au sujet des tractages, nous avons lancé un blog, un journal de campagne, qui est accessible sur blog.lavenirpourtous2014.com. Merci. Merci.